Dick Hilbert Bonsoir, Patrick, bonsoir. Salut. Donc après quatre mois de travaux parlementaires, le ministre des députés finira en congé jusqu'à le 26 octobre prochain. Mais les dernières séances parlementaires finissent très mouvementées avec en toile de fond l'affaire Angus Road. Oui, effectivement, la séance finit très animée mardi dernier avec un incident entre le speaker sous J.D. Foukir et Rajesh Bhagwan. C'est le fameux épisode de Look at your face. D'ailleurs, ça finit reprend par BBC Africa et qu'encore les autres sites d'information dans le monde. Malheureusement, ça qui finit arriver symbolise bien ce qu'il parlement in devenu. L'actualité de ces derniers temps, bien riche, aussi avec rapport au Britam, jugement pour Avey Council, Obitamax, quand le gouvernement finit des bourses 5,6 millions le 22 juin dernier, première phase réouverture des frontières, hausse des cas de Covid-19, Angus Road, pour ne citer que cela. Pour commenter Toussana, nous, on a le plaisir d'avoir avec nous le leader de l'opposition, Zéveluc Duval, avec nous sur le plateau. Zéveluc Duval, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir, bonsoir Patrick, bonsoir Ruth et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Zéveluc Duval, parlement finiront en vacances de manière très mouvementée, cette fois-ci, en toile de fond, l'affaire Angus Road, la case Pravin Jagnot et ses propriétés à Vacoa. Question qui, député-travaïsse Patrick Assia-Vaden, type en vie, posée. Mais le Premier ministre finirait ici, par répondre à sa question-là. Ils ont dit, il paraît qu'il l'opposition, il ne décide pour pas l'orgue. Pravin Jagnot lance un dossier-là. Roshi Baden peut venir de l'avant. Il a annoncé cet après-midi qu'il a pu envoyer le dossier aux Nations Unies. Il a pu envoyer le dossier Commonwealth Secretariat. Mais avant, il a pu passer par British High Commission pour gagner un copier de dossier Mutual Legal Assistance. Là aussi, il a pu envoyer un dossier de cette affaire à DPP et il n'y a pas payé-côte, un private prosecution. Qui tout ça a poussé à vie, finalement, Xavier-Luc Duval? On pense qu'il a poussé à vie par mettre de la transparence dans les affaires de l'État, parce qu'il nous a trouvé depuis plusieurs années maintenant que tout ce que le gouvernement peut faire, il peut y avoir de faire dans l'obscurité complète. Il peut y avoir de cacher de tout. Il a trouvé un nouveau truc maintenant, un tricard, c'est-à-dire une clause de confidentialité. Il a appris à tout et même qu'il dirait que l'audit maintenant n'a plus un droit, un accès à un document qui a une clause de confidentialité. Donc, ça, c'est la transparence qu'on connaît. C'est ça qui amène la bonne gouvernance et c'est ça surtout qui empêche sa corruption. Et si on est en transparence, premièrement, le rôle même de l'institution comme le Parlement est une caduc. Donc, moi, je pense que j'ai écouté Rochie Badin hier, avec beaucoup d'intérêt dans cette vidéo, j'ai besoin de dire, il a fait une révélation qui est choquante, une révélation extrêmement grave et paraître compelling avec preuve à l'appui. Et là, nous avons besoin de dire que ce n'est pas juste Pravin Jagnad qui est attaqué là. C'est la fonction du Premier ministre, l'institution du Premier ministre de l'île Maurice, que ce soit au niveau national ici, vis-à-vis de toute la population, mais au niveau international, quand le Premier ministre se voyagait, quand il y a l'Afrique, en l'instance, etc., est-ce qu'il nous a envie qu'il n'y ait ça qui a été tâche là, qu'il restait, on dirait, sans capable de souiller, sans capable de nettoyer, lors d'un Premier ministre de l'île Maurice. Et donc, ce qui est interpellement aujourd'hui, c'est le fait que Pravin Jagnad peine en choix, qu'il vient immédiatement, rapidement, pas trois mois, comme il est fait la dernière fois, avec ce lot d'explications. Mais il est déjà donné l'explication le 27 novembre de l'année dernière. C'est une partie qui, d'ailleurs, fait une challenge par Oshibadin concernant la date de 2008-2004, nous devons suivre la vidéo. donc, en plus, nous avons gagné la fameuse séance du Parlement, qu'il nous prend 30 minutes pour répondre à une seule question des Affaires Nations Unies. Donc, c'est clair pour moi qu'il y a une tentative de s'esquiver, de sauver, pensant que, si le Parlement n'est pas périssé, pensant qu'il n'est pas périssé, pensant qu'il n'est pas périssé, il n'est pas périssé, il n'est pas périssé. Mais là, on trouve Oshibadin, il a gagné le courage, donc, pour en aller en dehors, c'est-à-dire qu'il n'est pas couvert aucune immunité parlementaire, comme en partant le cas de Chabalain, il n'est pas couvert, donc il est encore plus interpellé le Mauritien, qui est un jugement qui est venu, en dehors d'une immunité parlementaire, il a fait tout qu'il a été révélation le Premier ministre, et là, on pense que le Premier ministre n'est pas qu'un choix qui répond immédiatement à sa bonne attaque. Mais il y a déjà de l'enquête qu'il peut faire ici, au niveau de l'ICAC, tout ça, le problème, le problème qui Oshibadin a gagné, c'est le problème qui n'a tout gagné, c'est-à-dire que quand peinant institution, ou presque peinant institution, qui est indépendant et qui fonctionnait mauvais, c'est-à-dire le DPP, c'est-à-dire le directeur de l'audit, je vais espérer, le poste de leader de l'opposition, c'est une institution qui continue de travailler, mais en part, c'est une institution-là, une institution-là, le reste de l'institution ne peut pas fonctionner. Donc, où est-à-dire ? 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 Tout ça, c'est blanc-bonnet, bonnet-blanc. L'enquête peut dire des années, des années, et peut-être la même. Et c'est pour cela donc qu'il y a un petit fait comme il y a des affaires avec FMI et nos auditeurs, par exemple, la Banque de Maurice, comme il y a un peu allant dehors du système, c'est que quand il y a une faillite des institutions à Maurice, elle est là avec regret, parce qu'elle n'est pas à ranger nos réputations à l'extérieur, mais avec regret pour le bien du pays, pour le bien de la population, elle peut obliger nous tous à aller vers une instance internationale et faire appel à sa bonne instance. Mais est-ce que ça marche vraiment quand on fait appel à la bonne instance internationale ? Bien, je trouve que le FMI fait une bien dure dans son rapport concernant le balance sheet par exemple de la Banque de Maurice que moi, Mottine prend. Mottine est créé pour ça. Mottine prend ça bien dans son panne footnotes. Nous, c'est un coup là, il ne peut pas faire le souvent, il ne peut faire le maintenant, il ne peut commencer à faire le parce que je pense que le Mauritien n'a pu reconnaître l'île Maurice qu'il n'a été. Nous n'a pu reconnaître nos pays qui désalent la liste noire, nous n'ont fait une seule action de la force pour venir dans quelques semaines pour une visite et à peine quelques semaines avant, nous n'a pu gagner une bonne révélation quand même et fracassante contre le Premier ministre du pays. Mais Obena a l'impression que c'est un petit peu une vengeance de la part de Rochibada parce que l'année dernière ou l'année d'avant, il était déjà venu avec le dossier Angus Road. Donc là, c'était après le rapport au Britam quand il est mis en cause. C'est une guerre ouverte entre les premiers ministres. C'est certainement une guerre ouverte et chacun peut venir avec ce bon de munitions. Mais il faudrait que les munitions existaient, non ? Mais est-ce qu'ils entendent de l'espoir et de tout ce soutien à Rochibada dans cette affaire ? Dans l'affaire de Angus Road. Mais certainement, dans n'importe quelle affaire qui concerne la réputation du pays et la corruption, c'est le devoir de l'entente de l'espoir et de tout ce soutien. Et d'ailleurs, aussi, il m'a besoin de dire que l'affaire Britann, peut-être que vous venez là tout à l'heure, nous ne prenons la peine de guéter le rapport de la première page de la dernière page pour venir à la conclusion que c'est un soi-disant, comme on dirait une soi-disant commission de l'enquête qui fait une fausse même dans sa conclusion ne pas reflète dans le témoignage que la commission de l'enquête a même fait une écoute. Mais enfin. Je t'ai aussi pour réclamer la démission du speaker, mais le speaker a fait une déclaration à la radio qui a fait une joke à Rajesh Bhagwan. Et Rajesh Bhagwan, supposé, lié à Hansod ou aussi au Chilaba dans le Parlement, lié aussi, il a fait une mot qui participe en dire peut-être speaker. Donc, comment on réagit face à cette situation-là ? Pour moi, c'est clair. Vous connaissez le poste du speaker, c'est un poste constitutionnel, il est nommé, là encore une fois, par le premier ministre et sur l'équipe. Et, première fois, pour moi, en tout cas, dans l'histoire du pays, qui nous trouvait un speaker bien promené avec l'opinion publique. Généralement, ce qui est arrivé, c'est que l'opinion publique joue un rôle important dans la conduite des institutions, surtout un poste aussi clé qui est le speaker, qui est télévisé, etc. Mais, Mme Manouandji, c'est un défaut, mais nous avons senti que quand même l'opinion publique a un effet loli, quand il est un peu fané, etc. Celle-là, il paraît être bien promené avec l'opinion publique. Et c'est ça, le grand danger. Parce que c'est un djumoun, il n'est pas un politicien, paraît-il. Il était un ambassadeur avant, très longtemps, il était un politicien. Il était un député, il était longtemps, mais après, il était beaucoup plus d'ambassadeurs qu'il y a autre chose. Il était, il n'est pas une attention présente à la députation, mais par quoi ? Parce qu'il est bien promené avec l'opinion publique. Donc, dans ce cas-là, c'est bien promené avec l'opinion publique. Nous, en minorité, c'est le seul soutiré qui est là, c'est paraît-il. Celle du monde qui n'a pas fait une influence l'aïe, c'est paraît-il. Il n'y a pas fait Tout ce qui est récidive, il faut dire, amener à quoi ? À être récompensé en masse par la plus haute distinction GCSK qui nous payait. Donc, ce qui veut dire pour moi que nous avons supposé que le gouvernement, en particulier le Président de l'Ontario, est extrêmement satisfait de tout ce qui est dans le Parlement, qui, sur l'élévation, est encouragé, continue, et qui, aujourd'hui, nous trouvons tous les membres du gouvernement et défendent les alors qu'il ne peut recevoir beaucoup, beaucoup de mauvaises publicités à l'international. Mais là, encore une fois, qui est au recours ? Qui est-ce qu'il n'a pas fait concrètement ? Parce que la Constitution est claire, donc qui recours au Ténat ? Qui est-ce qu'il n'a pas fait ? Qui est-ce qu'il n'a pas fait concrètement ? On connaît quand même beaucoup de choses, mais c'est la presse, c'est l'opinion publique qui vient agir. L'opinion publique, pas pour qu'il n'a pas d'influencer, le speaker, parce qu'il m'a encore l'a bien promené avec ça. Sinon, il va être grave, il m'a aussi même dans le chemin. Mais, nous faisons, pour moi, mettre la responsabilité entièrement sur les épaules de Pravin Jagnat. C'est lui qui nomme lui, c'est lui qui garde dans ce poste, c'est la seule personne qui est capable de dire le speaker, c'est Pravin Jagnat. Il est, au contraire, au détail, il fait une promotion, il fait une élévation. Donc, pour moi, l'opinion publique est jouée sur le rôle du premier ministre dans tout cela. Pas oublier que quand il fait une suspende camarade Orvin pendant huit séances, peut-être jusqu'à mars, l'année prochaine, c'est possible, que c'est le premier ministre qui fait une amène motion pour faire ça. Et chaque fois, il peut suspender, il peut name un du monde pour plus qu'il y a une séance, c'est le premier ministre lui-même qui peut amener une amène motion et jamais autant dire qu'il y a un problème entre les premiers ministres pour ce qui va passer. Tout le temps, c'est un rubber stamp par le gouvernement des actions du spectacle. Mais il y a un député du gouvernement qui dit que c'est l'opposition qui provoque cette situation-là dans le Parlement. Donc, il y a une démagogie, il y a une motivation purement politique qu'il y a de faire dans le Parlement. Il y a un match de football où il y a un seul côté. Il y a un faveur de ce côté. Il n'y a pas de colère. Il y a un problème pour la piste. Il y a un problème. Et donc, c'est ça qui va arriver. C'est une grosse frustration de la part du Parlement. Parce que nous aussi, nous subions la pression du public. Nous avons une pression longtemps, nous avons tous démissionnés, etc. Nous aussi, nous avons une pression. Et nous n'avons pas satisfaits. Pas satisfaits de la transparence. Pas satisfaits des réponses qui peuvent gagner. Pas satisfaits de l'action qui peuvent prendre, de les résultats qui peuvent gagner. Mais c'est parce que nous avons une responsabilité. Nous aussi, on va nous demander à chaque personne dans le Parlement de ne pas élire par 20, 30, 40 000 votes. Chaque personne dans le Parlement de ne pas élire par de nombreuses votes. Chaque personne qu'il a, il peut représenter des dizaines de milliers de personnes. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas n'importe qui qui est élu. De l'opposition, bien du coup, c'est pas n'importe qui ça. Ce n'est pas 27 députés et 28 députés. C'est 28 fois tous autres demandants qui ne votent tout autre. Mais est-ce qu'en tant que membre de l'opposition, l'opposition n'est pas dans son rôle justement de critiquer le speaker parce que tout le temps nous trouvent, quand on traverse les différents gouvernements, souvent, le speaker fait une pointe du doigt d'être partiel, de ne pas satisfaits de ne pas faire le travail qu'on a. qui veut dire aussi qu'il y a un problème systémique qui dépasse ce speaker-là, probablement le pire qu'il vient de gagner. Mais il y a un problème systémique qui n'a pas oublié qu'il fait un sens de la loi pour, par exemple, comme quoi, quand tu mettais des vidéos, on a eu déjà un petit sens de la loi. pour faire le poste du speaker, vinaient une marionnette. C'est la loi, on ne s'en parle pas. On n'a pas dit comme ça avant. Aujourd'hui, il y a une simple motion du Premier ministre, il y a un débat, il y a un speaker, il y a un speaker, il y a un speaker. Mais comment la loi tu vis as été ? Moi, enfin, mon pensée, nous faisons retourner vers un système quand le speaker est en dehors de la Barscou, si vous voulez, politique Barscou, je ne sais pas le mot à dire, mais l'arène politique. Si nous réussissons à faire ça, nous ne pouvons pas arriver. Mais ça aussi, ça dépend aussi de la personne. Parce que si vous connaissez n'importe quelle institution ou non, si vous prenez vos lèvres, vous mettez en charge de la banque. Il n'y a pas de la banque. Dans la Casa de l'Ibaba, c'est même des affaires partout. Le problème, c'est la personne. Choisir une personne qui est capable de représenter mon aspiration des Mauriciens de 2021, c'est ça. Vous avez un comité pour peut-être le choix d'une personne composée et du membre du gouvernement et de l'opposition. Oui, nous nous avons de plusieurs façons, mais encore une fois, c'est une personne a priori qui n'est pas identifiée uniquement avec ce parti. c'est une personne qui a un sens de l'histoire parce qu'il y a des autres dans l'histoire. Une personne qui a un prend attention, faire attention à la perception du public de ce travail. C'est une personne aussi qui a l'idée du fait appelé et de ce rôle d'une démocratie. C'est ce genre de personne-là qui est bizarre. Ce n'est pas pour moi peut-être un comité qui est grave ou sage dans ce soir. Mais, comment dire, si un premier ministre choisit le type de personne qu'il veut choisir, c'est qu'il ne comprend l'aspiration de la mauricienne et les besoins de la nation. Il ne comprend pas qu'il nous a besoin de tel type de personnalité pour être un speaker. C'est vrai aussi qu'un speaker qui est complaisant amène comme si beaucoup de protection et de facilité au gouvernement comme on le trouvait aujourd'hui. PNQ, temps à autre, dans tous sens et dans questions parlementaires, comment on arrive à un sujet sensible. Les coupes lui donnent la prochaine question au niveau de débats parlementaires. Je te laisse quatre députés et ministres du gouvernement causés à la fin. l'opposition causés à minuit. Donc, il y a un service que le président de l'Assemblée nationale peut rendre au gouvernement. Mais il faut que le public soit aussi conscient que ce n'est pas quelque chose qu'il va tolérer. 17h15, le Radio Plus, nous, on ne peut pas se dire. Cœur de l'Info, la suite dans quelques minutes. dans quelques minutes, le 15-30, le 13-30, le 15-30. Le 15-30, le 15-30, il y a un service que le 15-30. ou tout bain de mauriciens. Vous pourrez trouver nos bains de produits à bains de petits prix et dans tout bains de supermarché et que la boutique prennent qu'au tout. Eagle Brand, The Spice Monster. 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 c'est un moment là, comment un bulldog m'a besoin de finir mon transquestion et gagner des réponses que m'a besoin de gagner. Comment ça peut dérouler à la rentrée ? Il est possible que le speaker n'a pas gagné son leçon et qu'il n'y a pas à couruser. Il est possible aussi que l'opinion publique fasse un récit, pour un récit, faire Pravin Jagnaat l'âge du speaker, parce qu'on veut dire que c'est la seule personne qui soutient à dire que c'est Pravin Jagnaat. Mais si ce n'est pas arrivé comme ça, on va continuer tant bien que mal. Quand on peut cause l'entente de l'opposition, est-ce que vous êtes satisfait de travailler ensemble les différents partis? Oui, entièrement. Tu peux peut-être expecter qu'on va travailler ensemble sans problème et sans difficulté d'interprétation de bons événements et de bons solutions pour le pays. Ce qui est plus, peut-être, surprendre moi aussi, c'est qu'il peut, quand on nous joigne, on nous joigne peut-être avant la conférence de presse, une heure, une heure et demie avant, et il a une grande autorité, les males qui peuvent y faire face, et c'est une bonne solution. Mais l'entente, c'est sans le Parti Travaillis, parce que le Parti Travaillis ne peut pas faire partie de l'autorité qu'il peut dire au sein du gouvernement. Oui, ne peut pas faire partie. Il n'est pas nous l'effet, il n'y a pas besoin de dire. Et aujourd'hui, moi, je veux dire qu'il y a une lutte à toi, à toi, et aux prochaines élections, il n'est pas pour servir le pays, qui absolument, pour qu'ils en trouvent une façon de travailler ensemble dans des conditions acceptables à la grosse majorité des Mauritians. Mais Daniel appelle qu'ils aient-ils lancé à Namin Ramgoulam. Ils disent merci, mais nous, on remercie. Ils disent qu'ils n'ont pas envie, ils ont longtemps. Donc, comment vous réagissez à ça, vous dit ? Namin Ramgoulam, c'est un camarade. Il y a aussi une prise de position, qu'il y a un droit pour faire une prise de position. Et certainement, moi, mon père ne peut négocier à Namin Ramgoulam à travers Radio Plus. Ce n'est pas à travers la presse, et ce sont des affaires qui nous font comme il a besoin de faire. Pour l'instant, et non pendant les élections devant nous, même pas d'ailleurs la porte, comme on veut dire, après les élections municipales, ça, c'est une autre affaire. Mais pour l'instant, donc, nous travaillons comme ça. Et après, arrive l'échéance, on va faire ce qu'il y a besoin de faire. Mais le litige qui tient là, au départ, c'est en effet le prime ministership. Il ne faut pas vous gaffe à moi, répondre à nous là. Non, mais vendredi, Namin Ramgoulam peut dire qu'il y a présenté en tant que premier ministre pour les prochaines élections. Donc, est-ce que ça a échoué là pour la planète ? Est-ce qu'il y a une puissance ou une position, l'on a échoué là ? Je vais vous répondre, nous là, c'est des affaires qui n'est pas helpful, n'est pas helpful si je traite ces affaires-là. Pour l'instant, en public, c'est mieux. Ce genre de choses, c'est des affaires très personnelles. Je vous comprends très bien, il n'y a pas bien essayé avec mon cas et ce sont des affaires là maintenant. Dans les lieux, c'est des affaires qui peuvent prier, n'est-ce pas ? Toutes les parties de position. Le président de la partie de travail, c'est Patrick Assevaden et même Namin Ramgoulam, qui prône un prime ministership de transition. Donc, au sein du PMSD, qui est votre position pour un premier ministre de transition ? C'est ce qu'il dit Pédia, il dit pour un certain temps et après pour l'exemple du monde. Il a posé cette question comme Namin Ramgoulam sur la plateforme. Mais personnellement, qui s'en a pensé vis-à-vis un premier ministre pour cette élection ? Est-ce qu'on croit toujours dans la même position qu'il y a quelques mois de cela sur cette question-là ? Nos positions, pour l'instant, c'est la position qui, moi, me pensais être la position de l'électorat mauricien, des mauriciens en général. On peut y avoir aucun problème avec X, Y, Z. Vraiment, mon peinant, on considère, par exemple, Namin Ramgoulam pour un bon camarade, Orvin Boulayel, mon peinant, depuis 50 bananés, etc. Avec ses maux peinant, aucun problème, Lola. Je me pensais qu'il nous faisait offert un premier ministre à la population qui non seulement l'est acceptable, mais qui nous pensait l'époux amène précausement à la transition. Moi, précaution toute transition au niveau de la démocratie, au niveau de la constitution, au niveau de la façon de faire, au niveau de donner beaucoup plus d'espoir à notre pays. C'est ça, le premier ministre qui nous faisait. En temps, on est dans une situation qui est paradoxale, parce que quand on est au parlement, l'entente se fait plutôt bien, les autres pays travaillent ensemble, tous les partis, y compris les partis travaillent, se mettent en dehors, il y a un problème, une marque à d'armes qui, finalement, bloque toute la machinerie. Vous connaissez, mais qui ne peut arriver plus que ça, si nous tions ensemble? vous posez la question. Tu peux faire conférence de presse à cinq. Donc, il y a une urgence pour régler les problèmes. Quand il est fini, pour moi, je n'ai pas eu ni d'Amira Moulam, ni Paul Béranger, ni Rochie, ni Nando, ni moi-même, je n'ai pas eu une bête. pour réunir, vraiment, vous êtes stupides, vous coulons, là, si vous n'avez pas réalisé que trois partis pourraient être perdu en comparé. Je n'ai pas pensé de ne pas mettre ça, 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 là. Donc, en temps et lieu, quand les séances finissent, nous vous fais lire. Mais qu'il fait l'entente de l'espoir financer un appel au Parti de travail pour rejoindre ici. Parce que, moi, je pensais qu'il était nécessaire pour plus de, mais c'était quoi? C'était sur un dossier qui, nous, bien comprendre l'appel là, c'était quoi? L'appel là, c'était pour CSG. Et moi, c'est tout à fait normal qu'il, sur certains dossiers, comme Patrick Fingy, nous travaillons bien au Parlement et qu'il nous augmente la pression sur CSG crucial pour les pays. Donc, vous pensez que Namin Ramoulam, il mal comprend quand vous faites l'ancienne appel? Moi, quand je pense que Namin Ramoulam, bien sagré. Donc, Nando Vodaf, il positionné comme candidat au poste de premier ministre. Est-ce qu'il entend de l'espoir sans le Parti de travail pour qu'il n'y ait pas de remportes les élections mais nous connaît la réalité aussi de nos systèmes électoraux depuis l'indépendance? Donc, comment on dit le mot de voter? est-ce qu'il, sans le Parti de travail? Dans l'avenir, on va répondre à une question dans l'avenir. Et là, pour le moment, on n'a aucune stratégie parce qu'il y a une élection municipale. Élection municipale, c'est un... Donc, comment est-ce qu'ils ont de travail pour l'élection municipale? Oui, nous avons besoin de dire que c'est un point à régler. Oui. Et en quoi, on suspend? Avec le Parti de travail, sans le Parti de travail? Vous pensez à un point à régler dans l'opposition municipale? En Nogité? Et peut-être aussi qu'il y a l'occasion pour mettre l'île est là. Donc, tout parti de l'opposition visez régrouper l'île autour de l'île. Donc, où est l'opinion? Je n'ai pas l'opinion. Non. Mais on travaille avec le Parti de travail. Moi, je ne suis pas capable de négocier avec le Parti de travail. Ou bien, prendre un point aussi sensible que ça dans les antennes. En temps et lieu, ça ne va pas rien pour qu'il y ait. Mais ce qui n'a encore... Moi, suffisamment bien avec Navin, Paul, maintenant, tout le monde, pour moi, parce que je suis directement sans cause dans 16 ans. mais nous, on a reconnu l'opinion. Bien sûr, on va négocier ici le radio. Ou l'opinion. Oui, mais malheureusement, je n'ai pas... Je n'ai pas... Bon, je vous dis que je n'ai pas de bonne opinion. Mais est-ce qu'il y a entre autres, ce qui est causé? Donc, est-ce que ce qui est causé avec le Parti de travail de l'eau, ça va ne pas être sensible? Est-ce qu'il y a un dialogue autour de ça? Oui, Évite ça sujet-là complètement. Le sujet de... De prime minister-sheet. Fin causé, en tout cas, ne pas causé tous les jours, mais fin causé le passé, oui. Mais pour le moment, je n'ai pas... Non, pour le moment, pareil que ma routine de l'État est là. Je pense qu'il y a un peu autant quand il y a un sujet qui interpelle la nation comme une contribution sociale généralisée, qui nous gagne une discussion et qui nous gagne un combat de notre position. un peu plus tôt, je pense qu'il y a une institution la semaine dernière, il y a eu un commissaire de police par intérim. Donc là aussi, tu dis qu'il n'est pas trop d'accord avec ça? Non, vraiment, là, ce n'est pas trop d'accord. c'est trop faible. Pas du tout d'accord. Je ne suis révolté par ça. Parce que nous, nous prendons comment il était. Quand PMZ quitte le gouvernement en 2016, c'était justement pour protéger l'indépendance du DPP. Le DPP, c'est déjà là. tu peux redémettre trois du monde de nos contrats là au lit pour prendre des décisions de sa place. C'était contourne la constitution et la provision de la constitution et tu peux besoin d'un amendement constitutionnel pour permettre de quitter ça ne tombe à l'eau. Aujourd'hui, nous pouvons contourner encore une fois directement la provision de section 71 de la constitution et section 93 de la constitution qui a affaire avec nomination à l'NCP avec manière pour l'immose du Poutierry parce qu'un commissaire de police c'est le seul qui met à bord à la police concernant les affaires courantes, les affaires tous les jours. Et il est important donc que ça personne-là ait une indépendance vis-à-vis des politiciens. C'est ça, je crois qu'il me connaît bien sûr, Fingay, beaucoup, on a enthous au fil des années à ça. Mais c'est ça principe-là qui gouverne la police à Maurice et le commissaire de police et garantit une certaine liberté pour la population et une certaine démocratie dans nos pays. Mais là, qui n'est arrivé là? Et c'est ça qui est révoltant. Qui n'est arrivé? Le commissaire de police n'allait et au lieu de nommer l'autre commissaire de police sous la section 71. Donc, après, avec sa sécurité d'emploi, quand vous ne pouvez pas vous dire, sauf si vous faites trois jours comme un mois le fini, faire un rapport l'autre. C'est extrêmement difficile. C'est un commissaire de police en poste. Il a envie de dire non, il n'est pas pour faire une affaire. Il a envie de dire même sa première ministère, non, il n'est pas pour faire. Il n'est pas pour faire, il n'est pas pour faire, il n'est pas pour faire rien. Il n'a pas d'appeler par les faits qu'il peut nommer un commissaire de police par intérim. C'est-à-dire une simple action du premier ministre Thierry, il n'a aucune sécurité d'emploi. Et sa personne, donc, non seulement il n'a aucune sécurité d'emploi, mais c'est la nature humaine qui lui prend envie de confirmer dans son poste. Donc, il peut jouer là sur cette personnalité-là, c'est-à-dire le commissaire de police par intérim et supposément l'idée d'après Mandeil, ça, et s'il est capable, faire un livre et il nous a dit un petit poupe dans la main. Faire n'importe quoi. Donc, il peut penser qu'il peut manipuler. Parce que demain, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appeler. Il n'y a pas d'appeler même le contrat, il est au jour, le jour presque, parce qu'il n'y a pas d'interim là. Et donc, n'importe quand, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'appeler. mon garçon, out toi, on peut mettre un autre du monde parce qu'il n'y a pas de faire ce qu'il m'a dit. Mais là, on a besoin de réfléchir sur la base même de la constitution de Maurice qui est basée sur un commissaire de police indépendant de politique. Et là, on a un commissaire de police tout à fait sous la coupole, sous l'instruction d'un premier ministre parce qu'il n'y a pas pour qui joue le matin du quart du commissaire ou l'après-midi, c'est à lit. Et ça, c'est totalement contre les principes même de la constitution. Parce que l'explication qui nous ont gagné, c'est qu'ils ont été mettre lit par intérim pour pouvoir le confirmer s'ils ont été satisfait de sa performance. Exactement. Je l'avais dit sa performance. On peut donner une interprétation très politique. Qui veut dire que je peux confirmer exactement en des mots beaucoup plus polis ce qu'ils m'ont peut dire, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait exactement ce qu'ils nous disaient à faire. Et ils n'ont pas à continuer comme ça pendant longtemps. Ils n'ont qu'une raison de t'arrêter comme ça. Donc, la population, encore une fois, a besoin de révolter. On va accepter ça. Bientôt, nous ne pouvons gagner un bon de l'intérim quand on finit. Mais c'est une première dans l'histoire. Moi, c'est qu'on a gagné un commissaire de police plutôt contrat, bien sûr. Un contrat 6,1, non ? Là aussi. Et ici, je m'ai besoin de dire quelque chose pour le commissaire de police. Nous avons tout le respect pour l'intérim, l'effect nommé. Mais un premier ministre, un juge, un président de l'opposition, un commissaire de police, c'est un bon qui remplit ça poste-là. C'est un dans mille, dans un million, C'est un poste qui est dans des postes, trois postes qui est dans comme ça. Et donc, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos pays, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'histoire pour nous faire notre travail comme un bisain, pour nous protéger nos pays contre une dérive et nous faire ça. Et donc, il nous fait un appel au commissaire de police qu'il y agisse aussi devant l'histoire, qu'il y rappelle son rôle et qu'il n'est pas laissé embêté par le monde qui pourra vivre à mener dans telle direction. À 17h30, le Radio Plus, le Moc & Pause. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada « The best things in life are free » « The best things in life are free and easy » surtout quand tu es extra busy. Levez, cuis, manger, dégazé pour parer, au travail, au bazar, fou ! Mais quand l'easy, tout roule facile. Tu peux mettre sur le pied ou le gros pied. Avec Apsa, DigiAccount, manière de faire le banking est extra easy. Parce que tu n'es pas de faire le banking quitte la case ou une poudre qui a été tué. Pas fini ! Avec Apsa, DigiAccount, tu peux mettre un personnel accident que veux, gratis pour un an. En un mot, les amis, DigiAccount, c'est un banking self-service. Quand tu fais tout online, pas de branches, pas de queues, pas de délais. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online, depuis ton ordinateur, laptop, portable, ou bien tablette. Après, n'est qu'actif les en branches qui te pientanent. Papier dilettant dégazé à l'eau ApsaBank. Ou vers ton ApsaDigiAccount. Ton compte online, easy, my friend ! Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Nous sommes avec nous le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval. Xavier Luc Duval, nous avons un dossier Britam, donc commission d'enquête finie, ce rapport au FinDéo. Donc, nous avons un partenaire dans l'entente dans la ligne de mire du rapport au Britam. Est-ce que ça ne gêne l'entente de l'espoir aujourd'hui ? Non, je veux dire qu'il est un étudiant. Tout le monde de l'entente est un étudiant de ce rapport et de fond en comble. Je veux dire que la première page est à la fin et qu'elle est très longue et répétitif, mais je ne prends la peine pour lire ça. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fin de compte, ce que je dis avec ce banc de l'assessor peut vous dire n'est pas du tout soutenu par la déposition même qui fin de gagner par une témoignance même qui fin de gagner devant lui-même. Par exemple, il vint dire comme ça, toute la question c'est sa 4 milliards, si pas si vous gagne 4 milliards ou bien 2 milliards de roupies. Mais Dave Manrad qui fagne sous-secretary qui est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Il vint dire qui peine par la pelle qui passe, mais il vint dire qui peine pas si vous gagne un l'off ferme pour 4 milliards de roupies. Et en même temps, le kme par ça dit aussi à un certain moment il vint dire qu'il y a une probable probabilité qui prena sa l'off là. Donc, pas si non un l'off ferme de toute façon. Pour pas les enfants à l'école ou pour faire un l'off 4 milliards comme ça dans les airs sans un let sans rien. Qu'est-ce qu'il a trouvé ça? Qu'est-ce qu'il l'off là? Le papier dans l'off dans la condition dans les airs pour faire un l'off? Pour moi, il n'y a pas de réciprouvé à aucun moment qu'il y a une off de 4 milliards de roupies par M. Mangala et de toute façon. Il n'y a pas un procès verbal qui est un note qui est à M. Bedeou qui est au Kenya. Apparemment, il a donné ça à M. Lechmild pour ça. Il y a une paix et il a donné une autre copie. Mais pour calculer dans la commission d'enquête 300 pages qui est un papier qui est un forgery ça, il n'y a pas appelé ça à M. qui a écrit ça. Il n'y a pas appelé M. Capré pour lui qui a dit lequel de cette DVH qui a écrit lesquelles vraies notes qui prennent pas appelé mais ça détruit complètement la conclusion du rapport. En tout cas, je trouve ça aberrant et surtout connaît la finalité des choses. Quand je cherchais l'autre jour la valeur des actions de Britannes descendent à 8 shillings quand le gouvernement vendait à 16 shillings. Je ne veux pas dire que si il y a peut-être plus de temps plus de pression pour mettre le M. Manga etc. Il y a une meilleure offre. Aujourd'hui, il y a trop de temps pour nous connaître ça. Mais il y a un chère dans ce conférence de presse samedi qui la vente des actions de Britannes finnaient de brader les pédiers qui finnaient à l'époque. Bien sûr, c'est ce qu'il peut dire, mais laissez ce qu'il peut dire, nous gâtir ce qu'il peut dire. Quand le rapport peut dire peut-être qu'il a besoin d'attendre pour vendre. Mais aujourd'hui, il y a 8 cilindres. C'est un fait, ce n'est pas ce qu'il me dit. C'est à 8 cilindres une action aujourd'hui. Quand même il vende à 16 cilindres. Donc, la base même pour faire un rapport de 300 pages paraît qu'il n'a pas envie de checker sur la brousse Kenya qui valait l'action là. Si tu ne prends, tu ne gardais comment dans ça et comment mon pensée à un moment tu regardes ça dans un portfeuil Maurice. Mais aujourd'hui, tu peux vendre la moitié qui est ce qu'il vendait. Ceci dit, nous ne connaît à l'époque, si tu mets beaucoup plus pression au manga, est-ce qu'il n'est pas tu gagner le meilleur prix. Mais aussi, il besoin de dire aussi qu'il d'après ce qu'il me comprend, l'argent est nécessaire, tu peux recevoir l'argent pour faire un paiement. Nous nous rappelons à l'époque qu'il était quand même le super assis loin de le camp. c'est bizarre en bruce ban. Aujourd'hui, vu que ce rapport-là vise directement au Chibade, est-ce qu'il permet un rapport physique? Non, c'est un rapport physique. C'est franc, 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 C'est qui peut faire plaisir à personne. Là, c'est un rapport physique. Mais tout le temps, l'opposition Il ne faut pas oublier une affaire. C'est qui c'est qui probablement pas mauvaise volonté. Ce qui va n'assessayer la commission d'enquête va dire. C'est qui pour mettre un item au Conseil des ministres sur l'agenda. C'est uniquement le Premier ministre qui fait le. C'est uniquement le Parlement qui fait le. Pour mettre un item au Parlement pour débattre la loi. C'est uniquement le Premier ministre qui fait le. Donc s'il a envie de faire dans sa rush là, c'est parce qu'il a besoin de vendre une action pour payer le cash de l'agenda. Sinon, ce n'est pas que le Roshibada ne qu'il pourrait faire l'agenda du Conseil des ministres, ni l'agenda du Parlement. La opération fait référence à un fameux amendement de l'Insurance acte, très critiqué dans le rapport Britam. Oui, mais pour dire que comme si on ne comprendre de quelle manière par fin même en vie questionne la nouvelle du Duval. On peut dire que l'opposition fait une réclame commission d'enquête, mais là, il n'y a une commission d'enquête, il n'y a un public rapport. Là, vous n'êtes pas d'accord, donc là, qui est avec Luc Duval? Le problème de commission d'enquête, vous ne connaissez pas une ministre de d'enquête, c'est qui s'en a nomé. Si on nomme l'indépendance, au contraire, extrêmement proche avec ce qu'on appelle la cuisine aujourd'hui, on peut gagner un résultat qu'on peut gagner. C'est tout. Là, j'ai trouvé une commission d'enquête au Betamax, j'ai beaucoup critique de personnes qui font nommer. J'ai espéré qu'il n'a gagné un rapport correct, mais tout dépend de la personne qui est nommée. Donc, le gouvernement peut faire appel au Stats pour essayer de retrace 1,9 milliard. Je ne trouve même qu'un rapport qui existait. C'est ça tout le débat. écrivait sa note de la réunion. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. On tient au gouvernement en 2015 ensemble avec Roche Baden, Ando Bouddha, l'affaire britannique, l'affaire collective, parce que c'était le gouvernement d'Alo. Est-ce que vous ne sentiez-vous responsable dans cette situation? d'un conseil ministre, d'un ministre, l'opinion, 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 et nous donnent l'opinion, d'après nos réflexions, c'est le moment-là. l'opinion, il y a aussi l'affaire qui, surtout, quand nous payons, c'est un autre problème qui existait. Aujourd'hui, il y a tellement de grandes organisations qui gravitent autour de l'État, qui ne sont pas des ministères, qui ont l'accountability vis-à-vis du Parlement. Là, on peut trouver même vis-à-vis du conseil des ministres. Il dépend de l'organisation, il dépend de nos ministres, il dépend de tout cela. Il dépend de nos premiers ministres qui amènent au Parlement pour être discuté ou non. Si vous n'avez pas une affaire du Vendement, on peut être discuté, mais qu'il y a un cas de donner une opinion. Donc, vous n'avez pas de secourant quand tout cela est déroulé. Autant qu'il me rappelle, ce n'est pas des affaires qui finissent traitées. Après tout, c'est une liquidation. C'est une liquidation, c'est une affaire qui peut être traitées par sa special administrator, etc. Je ne crois pas autant qu'il me rappelle que ce n'est pas des affaires qui finissent en détail dans le Conseil des ministres. Même la fermeture de Bramben n'est pas finissent dans le Conseil des ministres. Elle prend par la Banque de Maurice. Donc, il y a une telle institution comme ça qui est dans le giron du gouvernement, qui est souvent sous le contrôle de la ministre directement, mais qui n'est pas accountable. Il n'y a des fois même pas au Conseil des ministres. Vous pouvez dire qu'une grande décision comme ça ne passe pas au Conseil des ministres parfois? En tout cas, la fermeture de Bramben n'est pas dans le Conseil des ministres parce qu'il ne prend pas à la Banque de Maurice. Il n'y a aucune décision qui ne suive par la suite par rapport à BAI parce qu'il nous trouve au Chibana qui peut faire une conférence de presse après à l'époque. Donc, il y a même qui vient de l'avant avec... C'est certaines choses. Finvini, certaines choses pas ne vini. Comment? D'ailleurs, il y a une commission d'enquête. Donc, on fait nous dire qu'il y a beaucoup d'institutions qui gravitent, beaucoup d'éléments qui gravitent autour du pouvoir. Est-ce qu'on pensait qu'ils ont dit l'administration du pays ? Une vie trop compliquée, trop lourde ? Non, au contraire, John Rod fait tout pour tirer l'accountability du Parlement, en tout cas, principalement du Parlement, mais aussi nous trouvons dans les autres. La Banque de Maurice, c'est la banque centrale au monde qui n'est pas accountable à aucun part. C'est ce beau gouverneur par un autre il y a quelques années, un autre allé, un autre vini, un autre vini et il n'est pas accountable. Nous gagnons sa nouvelle construction de 12 000 maisons. pour faire une compagnie d'État, nous gagnons M.I.C. C'est un plus joli, joli, exemple qui nous prenons, c'est Mauritius Investment Corporation. Là, 80 milliards de roupies. 80 milliards de roupies, prenons 80 000 de la case. Plus beaucoup de la case que les Mauritius ont besoin. Avec ça, la raison. Ça, quand il y a des sommes là, il met dans une compagnie privée. OK. L'État met dans un compagnie privé là, gouverne la banque lui-même, M.S. Ségoulam, pour notre transparence, la bonne gouvernance sera la clé pour pousser l'institution. L'État vient dans le Parlement, le ministère refuse de répondre complètement. Pas une information de nous. L'État compare ça avec un un outil au gouvernement en 2008 tenant stimulus package, stimulus package aussi, partie parfaite parce qu'ils ont prêté ou perdu aussi quelques sommes. Mais la grosse différence, c'est que tout détail en point qui finit donné, et bien moins ce qu'il va donner maintenant dans stimulus package finit au public, au public de décider. Un, deux, trois, quatre, et non demander qu'ils ont fait que ça, et le député demandait ce qu'ils ont assez de l'autre taux. On rappelle ça, tout le débat autour du stimulus package. Mais il était ouvert, réalisé, réfléchi à un coup qui quantitait une démocratie, une détaillée, qui quantitait près, disons, un million de roue à l'époque du stimulus package. C'était complètement d'accountabilité, transparence, aujourd'hui, 80 fois plus et aucun, aucun, ça, moi, mon besoin de faire le travail détective, fouille, dans ce qui besoin de fouiller, on va prendre un détail ici, pour qu'ils sont capables de gagner sa qualité d'information-là. L'État, on pose question dans le Parlement, on peut se poser question, je crois qu'ils m'ont pour perdre, pour moi, en dehors du Parlement, qu'en pénale limitée parlementaire, pour continuer mon ligne de pensée, et ce qu'ils m'ont de faire, parce qu'il est important qu'ils m'ont aussi réalisé ce qu'il peut arriver. 17h45, le Radio Plus, nous on manque une pause pub, et ensuite, nous continuons avec nos discussions. Cœur de l'Info, la suite, dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada avec Apsa DigiAccount, manière qu'ils te faire banking vienne extra-easy, parce qu'ils ne sont pas de faire banking quitte la case ou une pause qui peut être tweetée. Pas fini, avec Apsa DigiAccount, tu as gagné une personne à l'accident que veut, gratis, pour un an. En un mot, les amis, DigiAccount, c'est un banking self-service, que tu fais tout online, pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'exclose les en branches qui te pientan. Papier dilettant, dégazé à l'eau, ApsaBank. Ou vers ton Apsa DigiAccount. Ton compte online, easy, my friend! Eagle Brain Spices, présents, plus qui 100 ans dans ou la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandis, en sa banne sa veille là. Nous n'en a des sans voyer tes épices pour tout type la cuisine, pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits, à banne petit, petit prix, et dans tout banne supermarché et que la boutique prend qu'au tout. Eagle Brain, The Spice Monster. Nous voulons avant la coupure pub, nous tu peux cause le MIC, donc où tu peux déploier le manque de transparence parce que MIC recevait 80 milliards de la banque de Maurice pour aider l'entreprise en difficulté. Donc, ouf une demande de rendre public la liste des bénéficiaires publics, donc a priori c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, mais sauf qu'il m'aimait mon rendre public. Quelques noms. Quelques noms, oui. Et encore un an. Je peux étudier dans les autres parce que je peux mettre la liste et il n'est pas clair souvent dans la liste qui est là, qui est là. Mais nous voulons étudier dans les autres qui nous ont et faire une analyse. Mais ce qui est clair dedans, c'est qu'il y a des cas des compagnons qui ont fait un cas et puis un ici. Un groupe de compagnons pour lesquels un ici est une vraie utilité, c'est-à-dire l'hôtel, des affaires comme ça, qui peut souffrir beaucoup avec la COVID et qui est menacée de fermeture, mais qui est quand même viable avant. Une genuine case. Voilà. Un grand groupe de l'hôtel, nous tous connaissons qui est viable et ils ont qu'un problème et là, ils peuvent faire ça. Ça, c'est un groupe. Mais ils ajoutent des groupes qui permettent beaucoup, beaucoup de dérapage. Un premier groupe, c'est surtout un groupe qui s'appelle Future. Future Project, c'est pas ce que c'est. C'est-à-dire que tout ce qui est venu, qui est, on dirait, paraître intéressant pour mon argent en MSM, est venu, faire une demande et nous avons un peu de ça pour ça. Il peut venir, on dirait, un pot de miel et là, tout le monde peut venir là, mais il va finir ça. Et c'est ça qui est grave. Et là, on a un cas, quand on choisit un cas, par exemple, Investment Committee qui est formé de plusieurs personnes, des personnes, des professionnels qui est là, qui est dans l'équipe en base et je peux étudier tout ça là. Investment Committee vient dire board qui, au contraire, c'est un part-timers et non, par Maurice même, PCS depuis l'Angleterre. Il vient dire, par exemple, de sa casse à bateau qui est un bateau pour 250 millions de roupies seconde main qui peut avoir un bon évaluation, mais attend un coup avant de faire ça. Nous, un expert, il faut vraiment mettre 250 millions de roupies dans sa bateau. Sa recommandation est-ce qu'il faut faire board? Board vient ça en bas là-haut. Nous, 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 qui, là, pour protéger l'intérêt public, qui motivation qui est capable de renverser une décision, une recommandation de l'investissement committee. Et nous, nous, on a des projets pour un projet. J'ai un exemple, un expert, qui, nous, 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 on prend un cours d'enseignement, nous, 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 l'expert vient évaluer. Nous voulons regarder comment le business-là évoluer. On va dire non, non, non. Et quand bien sûr, quand on va être bénéficiaire, toute la vérité sort tout de suite là, même là. Mais c'est une analyse qui n'est pas pour rendre public, donc qui recourt, nous n'est pas pour qu'il n'y ait pas pour faire ça rendre public? Oui, on connaît tout à l'heure. Tout à l'heure, nous trouvons, tout à l'heure, le gouvernement a changé. Tout à l'heure, le gouvernement a changé. Et tout à l'heure, il a besoin de... Il a besoin de limites qu'il a poursuivre un an, dix ans, vingt ans après les faits. Il a besoin de prescriptions dans notre délit. Et nous avons réalisé qu'il peut jouer avec notre avenir. Il peut jouer avec notre liberté. Parce que la taxe qu'il nous payait, l'argent du contribuable, c'est sacré ça. On ne vient où on donne ça à droite et à gauche parce qu'il a un coup de fil, et puis un ministre, ou bien n'importe qui, c'est un an, on peut décider de faire plaisir. Mais est-ce que c'était le rôle, selon l'AMIC, pour justement investir dans un futur project ? C'est pas plutôt le rôle d'une banque commerciale ? Oui, exactement. Le problème, par exemple, qui a fait mes fines critiqués, c'est le fait qu'il y avait un régulateur qui vient d'un opérateur et qu'il y avait une licence bancaire. Il y avait même une structure de banque pour analyser les affaires, comment il y avait. Il y avait même une banque, c'est une simple compagnie qui met le casse-là pour donner à droite et à gauche. Et la FMI, la Banque mondiale, il y avait dit, « La banque mondiale, c'est pas capable de prendre sur des propres députés gouverneurs, mettre l'eau là, mais pendant à ce moment-là, aucun contrôle, aucune supervision, aucune indépendance dans la supervision, ce qui peut arriver à l'AMIC. » Et donc, c'est un potentiellement, potentiellement, vous en dire, le plus grand scandale du siècle. Parce que, de par le nombre d'argent, le montant qu'il a, disons, resté 50 milliards d'euros puis resté par quoi dépenser, par quoi allouer, le chiffre, le fait qu'il est totalement opaque, le fait qu'il y ait un contrôle politique, ça va nous dire, tout ça, c'est nommé politiquement. Et tout ça, c'est une raison là, potentiellement, c'est une bombe financière qui est capable de éclater. Écoute, après, Mauritien est capable de trouver une réserve du pays, il fait une dilapité. Donc, tout ce qui a été projet, projet immobilier, pour donner une casse. Alors, il y a des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux libres à Ébène. Pas de lui. Vous prenez l'argent complébouable, vous mettez 300 millions de roupies dans un projet immobilier avec une personne extrêmement proche du pouvoir, vous ne pouvez pas citer un couillon pour ne pas réaliser ce qui peut arriver. Il faut vraiment prendre une bonne couillon. Vous étiez plutôt qu'il y a encore une révélation plus dévoile ? Oui, vous m'inspirez. Oui, certainement. Oui, oui. Vous pouvez laisser... En temps des lieux ? Vous connaissez une certaine étape. Vous pouvez laisser le Mauritien juger à sa première. Je vais mettre tout en même seul coup. Mais là, vous perdez. Mais c'est l'argent 80 millions là, donc c'est sa compagnie. Il n'a pas bien rembourser sa casse-là ? C'est pas un cadeau ça, en fait ? Non, c'est pas un cadeau. C'est un cadeau. Si vous n'avez pas de rembourser, il prend une action de la compagnie. Puis il y a une préférée. Qu'est-ce qu'il y a l'action ? L'action, c'est holding. Il est extrêmement difficile pour récupérer si la compagnie n'a pas marché. Et en même temps, comme vous vous dites, il y a des détails exacts de l'argent, ce qui fait une donnée, sous quelles conditions. Ça, c'est un pénalier. Même mon pénalier. Il n'est pas qu'à connaître, par exemple, un n'est capable de dire de moins de sécurité ou de la case. Toi, tu es un petit copain, tu n'as pas besoin de ne rien. Troisième, toi, tu as l'intérêt de 3%. Mais nous, toi, tu es un camarade, tu as 1.5%. Il n'est pas qu'à connaître. Et qui peut faire, qui va faire. Mais nous craignons le pire connaissant ce gouvernement. Donc là, on fait quelques révélations, on dit un certain nom, un certain lien. Mais sur la liste, on trouvait, est-ce qu'il... Il y en a d'autres non... Il y a d'autres non plus étonnés. Il y a plus faux. Il nous fait durer le plaisir. Oui, oui, oui. Nous n'enquions pas de parler avant l'élection. Donc, quand vous pouvez l'élection... Quand vous pouvez l'élection... Mais surtout, vous m'avez bien dit le but, le but. Le but, ce n'est pas fait du tout X, Y, Z. Ce n'est pas mon caractère, ça. Pour moi, moi, j'ai extrêmement tracassé sur 50 millions de roupies qui restaient là. Disons 30 millions là, il ne finit, il ne gaspille, il ne gaspille, il y a une partie genouine. Mais ça, 50 millions qui restaient là. 50 millions là-bas, pour dire mon pauvre, ça, si je m'aurais remetté dans ce contexte, dans ce l'ampleur, je suis extrêmement tracassé qui peut arriver à ce cas-là. Parce que ce que je peux tendir, il y a des gens qui peuvent tendir, qui est même dans la liste, il y a des gens qui peuvent mettre un grapé dans ce cas-là. Tout ça, il y a des gens qui gravitent autour du pouvoir. Parce que, disons, qui dans sa 30 millions là, disons 25 millions, tu as bien besoin de dépenser pendant COVID. Mais là, on peut ouvrir la frontière là. Donc, ça casse là qui est resté là. Il est probablement la plus nécessaire pour COVID. Pas pour prendre ça casse pour retourner la banque Maurice, 50 millions là. Ça, en cours, c'est acceptable. Pour prendre ça 50 millions là, vous avez bien le camarade, là, 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 tu as casse à rester là. Amusé? Mais ce n'est pas sur le bord d'Emma ici, il n'a pas dit mon crédit seulement. Ah oui, c'est là. Il y avait l'Odyssa jusqu'à tout récemment. Oui, ça a été bien vieux pour un bon homme. Il finit remplacé pour une lutte étranger. Je ne sais pas de mon crédit, je ne connais pas de mon crédit, le résultat qui nous guettait. Donc, vous pouvez dire que vous pouvez peut-être avec les autres noms dans un futur plus proche ou lier ça avec la réouverture des frontières justement. à ce niveau-là, le 1er octobre, ça arrive bien vite. Deux mois et demi, un petit peu plus que deux mois et demi. Et mon besoin de dire, ce qu'il m'a dit samedi, c'est qu'il y a tous en faveur ouvertes frontières. Parce qu'il y a 125 000 du monde qui travaillent directement et indirectement avec le tourisme et vivent avec ça. Il y a une bonne raison qui fait qu'il y a tant de chômeurs et qu'il y a tant de misères en ce moment-ci, c'est monter des prix et chômage. Mais il ne faut pas qu'il nous ouvre après 2-3 semaines et qu'il nous referme pendant 6 mois. Ça, ce sera le pire des pires des scénarios. Quand nous ouvrons, nous devons finir de planifier qu'il nous peut ouvrir dans un petit peu plus que 2 mois et qu'il nous prend les mesures nécessaires pour permettre de nous ouvrir. En particulier, nous ne sommes pas pour capables qu'il nous ouvre en paix variant Delta et variant Beta rentre à Maurice. À moins que ce soit là, la zone disparaît. Il n'est pas vous capable d'empêcher ça. Mais nous trouvons que la campagne de vaccination a accéléré un peu cette fois-ci. Elle a une lutte tournue, elle n'a plus beaucoup d'immunes pour être vaccinée. Presque la moitié de la population est vaccinée aujourd'hui. Et il paraît qu'il nous dépasse largement les 60 % avant le 1er octobre. Ça ne va pas dépendre de moi, mais ce que je trouve pour l'instant, c'est que d'après le chiffre qu'ils ont donné, il y a 56 % de la population à peu près. Ils sont en danger tous les jours, bien sûr, qui ont un premier vaccin et 45 % ont un second vaccin. Donc, bien sûr, quelques semaines après le second vaccin qui viennent protéger complètement le vaccin. Donc, le ministre Brigadou et le même ministre de la Santé ont dit qu'on peut arriver à 60 %. Si on arrive à 60 %, on ne peut pas ouvrir. Et moi, on dit que 60 % est totalement insuffisant parce qu'il y a dans un pays comme l'Angleterre, par exemple, qui arrive à 90 % en première dose, 75 % en second dose. Même ça, je peux garder les restrictions pour qu'il y ait de pouvoir rentrer dans l'Angleterre. Par exemple, il y a un réunion pour qu'il y ait de pouvoir rentrer dans l'Angleterre après un cité d'Angleterre qui peut rentrer dans ce pays. Donc, même ça, 90 %. Et c'est ce genre de réalisme qu'il y a de pouvoir le gouvernement et faire face. Première chose, c'est qu'il y a de pouvoir aujourd'hui vacciner tout en vieux 100 % qui est en alléagie, bien sûr, et qui est en comorbidité. La dernière question parlementaire qui répond M. Katpal, 200 000 vieux avec qui est en comorbidité ne sont pas encore vaccinés. Ça, 200 000 là, vous pouvez mettre un grave danger le 1er octobre si ils ne sont pas encore vaccinés. Maintenant, 60 % de vaccination qu'ils ont fini les autres même, les autres la bouche, qui peut arriver le 1er octobre, ça, pour nous, dans la plateforme de l'espoir et pour l'EPMSD, c'est 80 % qui est arrivé. C'est donc quasiment, totalement, tout en adjou dans Maurice. Parce que sa concept de herd immunity collective n'est pas vraiment existé. Quand on ouvre les frontières, c'est qu'il vini avec Paladilla, il vini. Ce qui est bien inquiétant, c'est que le variant Delta et le variant Beta, même si vous vaccinez ou qu'il y a pour hauteur de la maladie, même si vous ne pouvez gagner trop ou qu'il y a pour l'avenir et donner du monde dans Maurice. Donc, pour tout ça par une raison là, le taux de vaccination de la population, c'est très élevé avant l'ouvert, il faut que nous arrive à 80 %, sans qu'on nous rétarder, une semaine, deux semaines, trois semaines, c'est ce qu'on arrive à 80 %. Et nous, nous, c'est très vieux, qui sont vaccinés. Et en plus de ça, nous, il faut rappeler des mauriciens qu'il y a un vaccin qui nous est non, c'est le vaccin, il y a un bon vaccin, mais il est moins efficace qu'il y a Pfizer, qu'il y a Moderna, tout ça. Mais nous, 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 J'arrive à l'immunité collective, ce très ouvert frontière, après cette annonce, il nous a réfermé. La particularité du COVID, c'est qu'il est imprévisible. Oui, mais au moins, nous vous a assuré qu'il nous prend tout bas une précaution. Le grand problème, au bout d'un coup, au moins, c'est quand du monde n'a pas vacciné. Ça, c'est le plus grand problème, parce que elle nous a fait si vous gagnez du COVID, si vous gagnez bien mild, c'est généralement parce que vous jeûnez ou bien vous ne vous vaccinez. Si vous ne vous pas jeûnez ou pas vous vaccinez, vous risquez de gagner très grave. Il est là où vous trouvez l'hôpital rempli, déjà nous-mêmes n'avons pas connu combien avant, c'est vraiment énorme. Vous gagnez l'hôpital rempli, ICU, qui est déjà très rempli à mourir sous pression, même sans COVID, rempli net. Vous gagnez du monde pour mourir au chemin, sans l'oxygène, par exemple, nous n'avons pas envie de se rendre à faire. Et c'est pour cela qu'il nous besoin donc pas de toute bonne précaution. Et 18h, une loi au Radio Plus, nous pourrez trouver juste après la synthèse de l'information avec Anoub Dukia. Pour la suite, dans quelques minutes. Eagle Brain Spices, présent, plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup de Mauriciens ont grandi, nous avons des épices pour tout type de cuisine. Pour tout le Mauricien. Vous pourrez trouver nos produits, à un petit prix, et dans tout le supermarché, avec la boutique, pré-côt. Eagle Brain, The Spice Monster. Votre service. Où la santé est une priorité ? C'est-à-vis. L'info. Madame Isier, bonsoir. Nous finons point lourd. L'actualité, Orvin Boulay, le pouleux jeune plainte en cours suprême compte spie que l'Assemblée nationale, chef de file du Parti travailliste d'un Parlement, peut contester ce suspension. Huit séances, Orvin Boulay, peut dire qu'il s'est après consultation et que concertation avec ce banhomme de loi qu'il y décide. Pouloge sa plainte-là. En écoutant, Orvin Boulay, au micro, Kévi Chlox-Simon. Pouloge une plainte contre le speaker parce que le Parlement est souverain et la Constitution est suprême. Et donc, il est important, qu'il nous aussi connaît, qu'il appelle la séparation de pouvoir. Mais tout en respectant les institutions, c'est simple, le leitmotiv, la cause principale, le respect des institutions. Aujourd'hui, malheureusement, comme Mboboffine toujours dit, Hélène, là, entre le speaker et le, ce qu'on appelle, l'arme politique de l'exécuté. La démocratie parlementaire, la démocratie, n'est pas fonctionné. Et le groupe parlementaire, comme on le connaît, déjà, il y a la lettre contre le président et demain, il y a une rencontre avec le président. Voilà comment finissent les trois députés du Parti travailliste et rencontrent le président Pradeep Ruppen demain à 10h, Orvin Boullelle, Patrick Assiavaden et Eshan Jumann et à l'State House. Ça fait suite à cette correspondance qu'ils ont été adressée à un chef de l'État pour protester à l'agissement Speaker. Roche Baden dit qu'il y a pour alerte les Nations Unies, Gaffi, OCDE, Commonwealth, secrétorial ou toute l'affaire Angus Road. Face à la presse aujourd'hui après-midi, leader Reform Party dit qu'il y a contre Rémy Telly aussi à bureau des PP et qu'un private prosecution n'a pas écarté, selon les propos qui finiraient recueillir par Émilie Payenne. Nous nous prenons la décision, toute l'équipe du Reform Party et tous les avocats Avengers qui travaillent ensemble avec nous, qui nous prennent tout le dossier Angus Road pour nous référer directement aux Nations Unies. Premièrement, parce qu'il y a une application de mutual legal assistance qui fait sous un traité Nations Unies, qui tire de l'information au M. Govinden et des transactions qu'il y a avec Pabin Diagnat. Deuxièmement, ce dossier de mutual legal assistance contre Govinden par Vidjagdat est une copie de la British High Commission. Maintenant, nous connaissons qu'il y a dans la loi en Angleterre, ce qu'il y a appelle le Freedom of Information Act. Nous avons fait un request à la British High Commission lors d'un élément de ce dossier-là. Mais après, nous pouvons le dossier-là à l'autre et que tout le monde est là. Nous pouvons les autorités britanniques, mais nous pouvons aussi les au Commonwealth secrétariat. Plus important, alors là, ce qu'il y a pour faire, c'est qu'il nous connaît qui est dans une mission du FATEF, les représentants de l'OCDE et bien sûr Essamlac qui peut vivre de Maurice. Mais nous ne prépare une copie du dossier pour nous remettre des affaires en goussraude dans notre armée. Parlement Tibizène, l'endroit côté Napoli, c'est Sérénité. Les deux masses qui ne sont pas le cas, c'est ce qu'Alan Ganou vient d'y alors d'un atelier pour un opérateur transport dans Saint-Pierre-Grand-Matin. Ministre de transport déploie d'un incident survenu durant dernière séance parlement, particulièrement entre speaker et député Rajesh Bagwan. Alain Ganou au micro, Christine Anilor. Le speaker, il fait sa allusion au prix d'une fière-là. Moi, mon satisfaire, il n'y a pas de faire aucune référence au physique de Rajesh Bagwan. Mais évidemment, c'est de la bonne guerre. L'opposition a gagné l'occasion pour politiser ce qui vient d'arriver là. C'est une fière-ligue. Mais le Parlement, c'est du Bizène parce que c'est la plus sérénité en tant qu'ancien speaker. Ça, ça me donne à quoi du dommage qui va comme ça aujourd'hui. Oui, l'opposition Bizène cause faux de ce point de vue passé. Oui, le gouvernement comme un gouvernement démocratiquement élu du Bizène est capable de faire ce point de la loi passée. Et le speaker du Bizène de ce rôle d'arbitre entre le gouvernement et l'opposition. C'est comme ça que nous avons trouvé un meilleur climat, une sérénité pour le pouvoir de l'opérer dans l'avenir. Pas de classe pour plusieurs élèves après détection car Covid-19. D'abord, collèges Saint-Esprit Riviano pour fermer des mains et que mercredi après qu'il y a des élèves finissent testés positifs. Coups pour reprendre Zédi. Par ailleurs, ferme-t-il aussi pour collèges royales pour lui, collèges Pampelmousse SSS, camp de masques State College et que collèges Père-Laval Sainte-Croix suite à cas positifs à l'exercice des infections pour faire avant ou vertir. A noter qu'il y a 100 nouveaux cas Covid-19 finissent enregistrer hier. Tout cas asymptomatiques selon le ministère de la Santé. Bizzakone qui 720 910 d'immunes finissent recevoir une dose de vaccin anti-Covid et 576 190 d'immunes des doses. Parallèlement, pays privilégiés par le Rapid Antigen Test dans le COVID-19 Testing Centers désormais, c'est seulement cas symptômes qui paraissent Covid-19 qui ont test PCR pour faire raison avancée par le ministère Bouskou d'immunes qui présentent dans le testing centers pour l'autre maladie et qu'en fait le test PCR s'arrête de patients pour qu'ils soient consultés par un médecin. Le ministre de la Santé rassurer qu'il y a Rapid Antigen Test est fiables. Le plan d'assurance super cashback gold pour faire une série de manifestations devant l'Assemblée nationale prochainement. Une annonce de Salimouti face à la presse ce grand matin. Le travail social précise est arrêté pour sa action protestation. De plus, Salimouti évoque une anomalie de rapport de l'Affaire Britam. Un habitant Valais-Pito qui est en vingtaine d'années est interpellé puis relâché dans le cadre de l'enquête. Le meurtre Manan Fakou la casse commerciale finit aussi perquisitionnée. L'épine et l'épine n'aient toute implication dans sa caisse-là. Sept mois après sa drame-là, la police fait encore rôde en mafieux qu'il servit. Saïf Ousseine finit la liberté conditionnée les ordis après qu'il ait payé une caution de 20 000 roupies. Ça se fait à 25 ans pour un bambou pour homicide involontaire. Hier, l'étile au volant un véhicule impliqué d'un accident dans la route dans Médine. Passagers qui tiennent avec les filles éjectés des pilotos-là prennent sortie de route et Ousseine Bokos Mohamed Karim finit décédé. Saïf Ousseine finit blessé l'étienne à 76 microgrammes d'alcool dans ce 10 ans. Choquant et chagrinant, première réaction de Kolpana Koundjoucha après démantèlement en réseau pédopornographie dans Rodrigue. Pour rappel, cinq dimunes finit arrêtés dans sa caisse-là jusqu'à présent. Ministère Égalité de Jean-Pédier qui n'en recevait une requête soit renforcé l'équipe psychologue dans Rodrigue. Déo dans la France, ministre l'Intérieur finit annoncé qu'il y a une prête finit assassinée dans Vendée. Un ministère finit présenté à brigade en gendarmerie et finit placé sous contrôle judiciaire. Pendant ce temps, Joe Biden signe un décret pour dire si à banne sanctions contre régime président Biélorussie Loukachenko responsable de violations libertés démocratiques et droits humains. Et puis, diplomatie américaine Blinken dit qu'il est monde n'a pas capable de détendre une médecine ambitieuse en matière climatique et cela après rapport choc banne expert l'ONU. Voilà pour ce Point Info. Merci au fine suivi. L'émission Au cœur de l'info peut continuer avec Ruth Radjessa et Patrick Hilbert. Nous avons Xavier-Luc Duval l'ONU Plateau dit en tout. Eagle Brain Spices présents plus qu'il s'entend dans l'eau la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandis ont sa banne sa veille là. Nous n'avons des envoies tes épices pour tout type la cuisine pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits à banne petit petit prix et dans tout banne supermarché et la boutique préco tout. Eagle Brain The Spice Monster. Une équipe à votre service à votre service. La vie bousse au cœur de l'enfant. La suite. Maintenant avec nous sur le plateau Xavier-Luc Duval un peu plutôt nos typiques lors de la réouverture des frontières à partir du 1er octobre prochain. Xavier-Luc Duval au niveau du gouvernement se peut dire qu'il y a 60% jusqu'au 1er octobre mais que la campagne de vaccination est pour continuer au-delà du 1er octobre pour Bandimoud qui paraît là. Nous n'avons pas comprendre grand-chose. Ce qu'il nous peut dire d'ailleurs il y a un mois et demi qui restait pas deux mois et demi. Ce qu'il nous peut dire c'est qu'il fait mettre autant de gens à risque. Même 40% de la population pas vaccinée c'est 40% de la population à risque. Donc ce qu'il nous peut dire c'est quand on arrive 1er octobre le 1er octobre. Surtout qu'il y a un peu de temps devant vous. Assure qu'il y a une vaccination tout adulte qui est capable d'être vacciné c'est-à-dire pénal allergique etc. Et surtout toute la population à risque c'est-à-dire vieux avec comorbidité. C'est simple ce qu'il nous peut dire. On connaît 60% qui est vacciné et 40% qui est arrivé. Mais la campagne de vaccination elle continue. Exactement l'ouverture du 1er octobre si le 1er octobre il est rentré avec Beta ou bien Delta il y a un peu 40% de la population. Pour mener en sorte il comprend la manière de la réflexion. Est-ce qu'il nous peut-être mettre la liste devant le pays comme à l'étranger donc il y a un bel liste red liste donc est-ce qu'il nous amorise ou même la situation de Covid évoluée beaucoup. Dieu seul sait qu'il va y en dangereux qu'il va développer dans les deux mois à venir. Donc ce qu'il faut faire, il faut suivre un peu tout le monde de grands pays qui peuvent faire l'Europe, l'Australie, l'Amérique, etc. Pas l'Australie mais l'Europe, l'Amérique et l'Angleterre et qui vont voir un risque qui existait dans d'autres pays et ne pas réinventer la roue mais nous adopter la liste rouge qui paraît que tout le monde peut adopter parfaite communauté. Par exemple, il va y en réunir malgré le fait qu'il est très très loin et donc il ne peut beaucoup réunir qu'à l'Angleterre. Mais à Maurice, pour l'instant, il n'y a pas de vol tous les jours sur la région. Nous trouvons qu'il y a en moyenne une centaine de cas par jour donc il paraît que le virus peut progresser au sein de la communauté. Donc on ne peut penser qu'il peut être un risque si nous nous-mêmes nous retrouvons en red list par rapport à la France par le grand Brésilien. Nous disons la liste orange, c'est le cas de le dire, un bel liste. Et pour tout ça dans le pays là, ce qui nous peut trouver, c'est qu'il y a une variante ici à Maurice qui est bien assez doux, qui peut avoir beaucoup de complications avec lui pour Banjumoun et pas beaucoup de personnes qui décèdent. Donc ça est positif. Mais du moment qui ouvre la frontière, même aujourd'hui qu'on peut ouvrir même relativement peu de gens plus vignes, néanmoins, il laisse une grande possibilité que ces deux mauvais variants rentrent à Maurice. Et c'est ça, tout le rush qui nous vaccine la population et c'est ça qui me totalement compte, ça, laisser aller du gouvernement, pas fait non rien, on arrive 60% au 1er octobre et après on continue à battre, battre, jusqu'à nous gagner plus de personnes vaccinées. Mais ça convainc nous aussi, pas tout le monde qui a envie d'être vacciné. On connaît que c'est un pays, beaucoup de pays peuvent adopter par exemple le pass vaccinal ou des gens faussent la main un petit peu. Moi, je suis d'accord personnellement, quoi que je n'ai réalisé pas tout le temps populaire pour dire ça, je suis absolument en faveur d'un pass sanitaire pour qu'ils vont être vacciné et qu'ils vont en avoir plus de la liberté qu'ils vont en avoir de faire. Tout à fait. Donc là, le 1er octobre, nous peux reprendre l'ouverture des frontières. Donc, est-ce qu'il est optimiste par rapport à des touristes qui peuvent mourir? Ça dépend de beaucoup de facteurs. J'espère, je ne crois pas qu'il n'arrive à ce chiffre qui peut... 650 000. 650 000, d'ailleurs, nous nous trouvait dans sa période de préouverture qui nous est dans l'espèce. Entrouver qui nous est là et nous ne pas finir vraiment de touristes. C'est un Mauritien qui fait une retournée et c'est un résident étranger qui fait une retournée. Donc, qui commence à ce tourisme pour venir? Après, il dépend de l'eau, la situation sanitaire, il dépend de la bonne vol, il dépend de l'eau, beaucoup de choses, la situation Covid à Maurice, etc. Mais ce qui fait nous être en colère avec le ministre de Finances, c'est que quand on fait une prévision, on a besoin de faire une prévision loin de base, raisonnable. C'est-à-dire, on a besoin d'attendre nous aussi qui ne nous parlez exactement dans la direction qu'on va aller et qu'il n'y a pas de problème et donc on prend une moyenne qui est raisonnable. Et nous ne sommes pas au contraire, nous faisons ça, nous avons tout à fait le contraire en assumant que nous pourrons 650 000 touristes. S'il y a arrivé du bon, mais sans ce qui est arrivé, pour moi, il n'est pas assez mince. Mais selon vous, c'est une prévision qui est un petit peu un wild guess? Il est optimiste. Et normalement, on ne peut pas créer un budget de l'État, là, il y a une prévision qui est trop optimiste. Parce que le mot-même veut dire qu'il y a besoin d'un chiffre conservateur qui est entre les deux, ni pessimiste, ni optimiste, mais conservateur. Mais aussi, il y a quelque part, rassure la population, rassure un opérateur du secteur touristique aussi, non? Qui, pour nous, avec un mensonge, on ne sait que, il faudrait que il reste crédible. C'est une prévision, depuis le six mois. Il y a aussi la situation à Amoriches, donc il y a un watershed meeting qui est prévu pour janvier de l'année prochaine. La situation, elle est toujours pareille. Il y a un pilote qui n'a un congé sans solde. Donc, est-ce que tout cela n'est pas impacté nos secteurs touristiques? Tout à fait. Amoriches, c'est un cas lui-même. C'est un cas qui, probablement, c'est un gouvernement précédent qui finit exagéré dans l'achat avion qui fin est trop gros, un gourmand. Il y a un avion pour des raisons que nous avons imaginé. C'est un avion qui est fini. Il y a un message qui est un Mauritius qui est un poids, un fardeau. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça qui peut payer, c'est un employé qui peut payer de Bocasse, qui peut souffrir beaucoup, beaucoup. Il y a un mètre de haut depuis un an et demi. C'est un drame humain qui peut arriver alors que la beauté des Mauritius soit attractée sur ce qu'il y a à dire du monde, c'est justement le service, c'est la qualité, le professionnalisme des pilotes, le fait jamais pendant un accident même dans sa compagnie aérienne là, le service à bord, tout le personnel et c'est ça qui est le plus méritant qui peut souffrir. Maintenant, encore une fois, dans le passé, je prends le dossier à Mauritius après le problème de hedging, après, mais quand c'est dans PNQ au Parlement, je réponds, malgré le fait qu'il y a Mauritius sur la bourse, malgré le fait qu'il y a Mauritius dans une compagnie privée, une compagnie limitée, nous réponds à une question parce que c'était un problème d'ordre national qui est impacté sur la nation toute entière. Aujourd'hui, nous gagnons pareillement, en pire, bien sûr, maintenant, il y a une faillite carrément et le gouvernement refuse de donner la moindre indication au Parlement concernant la situation financière et l'avenir pour Air Mauritius alors que ce n'est pas que Air Mauritius qui est affecté, c'est le pays tout entier, que ce soit le tourisme, que ce soit l'exploitation, que ce soit le Mauritien qui a envie de voyager. Donc, c'est le ministre du tourisme aujourd'hui ou le responsable d'Air Mauritius qui est pour faire dans ce cas-là? quand nous n'arrivons à cette situation. Nous disons ce que nous pouvons faire parce que nous ne pouvons pas vraiment, nous ne pouvons pas même la situation réelle d'Air Mauritius. Personne ne connaît à part l'administrateur et je ne veux pas dire rien. Et donc, c'est difficile pour dire mais si nous demandons pour moi l'avenir d'Air Mauritius, c'est la privatisation. Nous ne pouvons pas gagner d'Air Mauritius si on dirait un joujou, chaque gouvernement qui est venu, chaque premier ministre qui est venu, il prend un Mauritius dans un joujou. Mais quand on dit la privatisation, parce qu'un Mauritius qui est déjà en partie privatisé, il y avait déjà Air France, déjà Rodgeuse. Non, on ne dit pas. Donc quand on dit la privatisation, c'est vraiment avec un... Structure à Mauritius. Un partenaire, majorité, privé. Structure à Mauritius sur l'actionnariat, c'est qu'il y a malgré le fait qu'il y a un homme un actionnaire minoritaire, etc., le contrôle est entièrement dans la main du gouvernement. Mais donc là, on peut dire privatiser, ça veut dire donner le contrôle à une entité... Oui, on connaît un gouvernement ne peut pas le faire. Privé. Il ne peut pas le faire pour avoir un compagnie privé. Il ne peut pas le duty free. Il peut pas le tout qu'il y a de la banque, qu'il y a de ses pètes pour faire, qu'il y a de ses dégâts pour faire. Pour moi, un gouvernement ne peut le faire pour être un opérateur. Ou un opérateur quand vraiment il n'y a pas d'autre choix. Il peut bien lancer un projet, il peut bien lancer des affaires. Mais quand il y a un gouvernement qui ne peut pas rentrer dans tout type de choses qui commence à faire un business, il peut vraiment un ministre qui vient. Il peut même la plupart des paroles qui ont fait un business. Il peut venir, il peut jongler par des milliards. Il peut y avoir un fonctionnaire qui peut être méritant quand il peut traiter un dossier de service civil. Mais il peut mettre autant en charge plus grand la banque de Maurice. et il trouve drôle après que chaque année on peut donner des liens par un milliard qui peut faire un write-off parce qu'il ne connaît comment faire. Donc, nous faisons clairs en nous-mêmes. Pour moi, en tout cas, je veux dire franchement, ce n'est pas le rôle du gouvernement dans le rôle d'une série de compagnies privées avec toutes tentations, avec tous les problèmes qui sont capables. Mais pourtant, nous, on trouve un exemple à l'étranger. Ethiopian Airlines, Emirates, Qatar, tout ça, c'est une compagnie qui roulait. L'accès principal était le gouvernement. Tout ça, c'est une exception à la règle. Moi, tu vous disais plutôt comme ça. C'est une compagnie qui marche très, très bien quand même. Oui, il ne veut pas dire qu'il y a un gouvernement qui est exceptionnel. C'est une exception qui, moi, me trouvais, mais on trouvait le principe qu'un business, ce n'est pas pour le gouvernement, qui est une tentation énorme, surtout quand on ne pas connaît même qui contrôle les normes de sa compagnie. et que ce n'est pas le rôle du gouvernement de faire sa bande d'affaires-là. Levin sur la situation économique du pays, donc la dette publique a aujourd'hui il y a 95% de nos produits intérieurs bruts. Qui ça représente pour nos pays ? La dette publique est beaucoup plus que ça, sauf qu'il y a de Sarkozy, de Fossi. Par exemple, M. Opanazouta, 28 milliards, qui... Oui, il dépasse de loin 100% de la dette publique. Il est prouvable, facile de prouver, sans aucun problème. Bon, la dette publique, c'est un fait qui est tout dans le pays où aujourd'hui on peut souffrir avec le Covid. Mais c'est un fait aussi, nous ne sommes pas au Cécile. Cécile, on dirait, il y a un rôle modèle pour Maurice, tellement nous ne sommes à faire ici, nous sommes à Cécile, on dirait, un exemple à suivre. Mais c'est vrai qu'il, par exemple, quand le nouveau président est rentré, les premiers affaires, il dit, arrête de gaspiller. Nous n'avons pas dépenser pour Covid. Mais coupe gaspillage. Ici, c'est le contraire. On dirait, nous ne gagnez un man d'euros depuis la banque de Maurice, et nous fassons ça partout. Après, on dirait, un souleur dans le bas, après, là, il devient une gueule de bois. Et c'est ça qui a pu arriver à juste titre. Le fait est qu'il a d'être publique qui a augmenté parce qu'il y a une vraie dépense qui a besoin de faire. Et nous-mêmes, pour mettre du monde que tu dis, il y a besoin de payer du monde qui ne peut pas aller de travail, de self-employer, etc. Nous-mêmes, premiers, il nous fait aller et d'après moi, il continue à faire aller le 1er octobre dans certaines mesures. Mais, en même temps, on ne trouve pas une gaspillage qui peut faire si nécessaire. On va trouver qu'il y a un M. Soudel que nous a gagné 12 millions d'euros. Il n'a pas fait de rien du tout. De qui est le gouvernement capable de réduire le taux du gaspillage? Au pied levé, comme nous avons dit, il y a le train de vie même du gouvernement. On ne trouve aucune réduction du train de vie du gouvernement. Sauf si on ne peut pas voyager. Personne ne peut pas voyager à la quarantaine, mais le train de vie même du gouvernement, il ne reste pareil. Enfin, il a mis l'exemple. Ce n'est pas grave. Autant que je réalise aussi qu'il y a souvent un « seed capital », des affaires que le gouvernement a fait pour démarrer un projet. Mais on ne prend pas ce projet pharmaceutique, parce que le gouvernement a envie de mettre un milliard dans ce projet. Mais il y a un écosystème pour créer. Ils vont s'arriver pour attirer des gens qui ont une bonne réputation. Sinon, vous avez un « cowboy », le ministère de la Santé est cloué au pilori pendant des années et des années pour le directeur de l'audit. Informatisé même, il n'est pas informatisé. Il est tardé pour lui donner tout ce banc de PMI. Et dans ce banc de PMI, il n'y a pas besoin de donner souvent. Mais il y a plusieurs compagnies seulement qui expriment de l'intérêt pour ça. Et non, c'est pas vrai du tout de l'exprimer une service autonome. Mais on a besoin de créer un système qui peut permettre un développement durable et correct et intègre de l'industrie pharmaceutique à Maurice. Si vous ne pouvez pas faire ça, il n'y a pas besoin de prendre un milliard et vous mettez au Pékin, vous avez fait le banc de carbone. Peut-être que c'est ça qui est périodé. Mais nous, nous avons tout réalisé qu'avec l'état du ministère de la Santé, comment il était aujourd'hui, nous nous étions une question là. Les médicaments, même les pannes tchèquées, c'est qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas pour rentrer là-dedans, mais le ministère de la Santé, il est besoin d'être réformé complètement dans ce rôle de superviseur, dans ce rôle de contrôle, dans ce rôle de garant de la santé de la population et de la santé mondiale, parce que c'est comment on se prépare les médicaments ici. Il faut dire qu'il y a des autres pays accepté qu'il y a des médicaments et de faire Maurice. Mais nous avons servi ça. Pas n'est que faire. Mais aussi, il y a le taux d'inflation qui inquiète beaucoup d'un économiste. Donc, en juillet, il y en arrive 2,6%. Est-ce qu'il, dans le contexte actuel, parce que nous connaissons Maurice, c'est quand même très dépendant de la semaine d'importation. On a aussi le glissement de la roupie face au dollar. Donc, ça qui ouvre une fine critique à plusieurs reprises. Donc là, si vous êtes ministre des Finances, vous êtes capable de renverser la tendance, ce que vous pouvez faire ? Vous connaissez, ça, vraiment, ça a 2,6%. Mon corps est très, très sous-estimé, parce qu'il dépend d'un panier d'achats qu'il a aménagé typique pour faire, ce n'est pas un mille items là-dedans, mais la personne qui est très pauvre, peut-être pas pour acheter les mêmes affaires, pas peut-être pas pour acheter les mêmes affaires que la personne qui est beaucoup plus riche. Donc, il a affecté le monde différemment. Et c'est pour cela que le gouvernement, en catastrophe, nous a venu, mais ce n'est pas 10 roupies, 15 roupies, 3 roupies, 2,7 items, qu'il a affecté le monde au bas de l'échelle. Donc, il a affecté le monde différemment. Et moi, mon parcours du tout dans sa taux d'inflation, 2,6%, comment il était là, d'ailleurs. Aucun de Mauriciens, pas pourquoi ça chiffre là. Il est dû à plusieurs choses. C'est une dépréciation, une dévaluation, une dévaluation très polie, une dévaluation de la roupie, 25% depuis l'élection contre l'euro. C'est un peu moins contre l'euro, mais beaucoup quand même. Et tout le monde a fait qu'il est importé, surtout quand il y a des autres morts, etc. Il vient beaucoup plus qu'avant. Et tout le monde a senti, il a paniqué. Il y a un défi même, quelque chose de cela. 80% de Mauriciens, mais aujourd'hui, ils ont bien changé l'habitude d'achat à cause du coût de l'âme. Mais jamais nous ne trouvait ça auparavant. Ils reflètent la faiblesse de l'économie mauricienne, et ça n'est pas de date de Covid, mais d'avant Covid. Ils reflètent aussi, bien sûr, le fait que le frais puisse augmenter énormément, quelqu'un qui même nous pauvre, n'est pas fonctionné comme un bisain. Et surtout qu'il y a, encore une fois, plus de 100 000 chômeurs à Maurice. Et bien, un chiffre officiel, de nous, 94 000 chômeurs. Bon, maintenant, on calcule, c'est toujours, j'ai eu, j'ai eu, un chiffre, nous gagnons autant de chômeurs. Donc, le coût de la vie, il ne prend l'ascenseur d'une façon jamais vue à Maurice, mais ajoute à ça tout un groupe de personnes, par exemple, qui vont travailler à Mauriciens, qui vont travailler, qui vivent du tourisme, qui ne peuvent pas pérer si bien, les autres, la vie qu'on va dire, plus 20 chômeurs, on arrive à une situation extrêmement grave à Maurice. 18h30, le Radio Plus ne manque un post-pub. Cœur de l'Info, la suite, dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada En un mot, les amis, DJ Account, c'est un banking self-service. Que tu fais tout online, pas de branche, pas de queue, pas de délai. Pour ouvrir ton compte, remplis ton application online, depuis ton ordinateur, laptop, portable ou bien tablette. Après, n'est-ce qu'actif les en branches, qui te piatane. Papier dilettant dégazé à l'eau, ApsaBank.mu, ou vers ton Apsa DJ Account. Ton compte online, easy, my friend! Iguel-Brand Spices Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dubaï Parce que Dubaï Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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